Norman Tavo, le célèbre YouTuber accusé viol et de corruption de mineurs La nouvelle est tombée le 6 décembre 2022, Norman Tavo, célèbre YouTuber connu sous le pseudonyme Norman fait des vidéos, a été placé en garde à vue pour corruption de mineurs et viol. Pourtant, cela fait quatre ans que des témoignages fleurissent sur le net, suite aux fameux tweets de Scazy. Depuis, la première victime de l'affaire, une Québécoise qui avait 16 ans au moment des faits, a porté plainte au Canada contre le vidéaste. Suite à cette plainte, et à celle de cinq autres femmes, le parquet de Paris a ouvert une enquête. C'est ainsi que Norman a été entendu par la Brigade de protection des mineurs, BPM, pour éclaircir ces accusations de viol émanant de cinq femmes, dont deux étaient mineurs au moment des faits. Malgré tout, Norman est sorti de cette garde à vue de 36 heures sans poursuite. Il faut encore que l'enquête du parquet de Paris rende sa décision. En effet, malgré la solidité des témoignages et les nombreuses captures d'écran qui renforcent la parole des victimes, Norman a nié toutes les accusations et reste, pour le moment, présumé innocent. En attendant, l'entreprise Webedia a cessé sa collaboration avec Norman suite à cette accusation de viol. De plus, YouTube, la plateforme qui héberge ces vidéos depuis 2011, réfléchit à démonétiser les vidéos de l'un des vidéastes françaises les plus suivis. Ainsi, Norman Davao pète déjà les conséquences des accusations de viol à son encontre dans la mesure où il va perdre ses principales sources de revenus. Cette affaire fait écho à une autre accusation de viol, faite récemment, à l'encontre d'un YouTuber très célèbre, Dirty Biology. Comme Norman, ce dernier a été accusé par plusieurs femmes de faits de violences voire de viol. De même, YouTube envisage de le priver de ses revenus en suspendant la monétisation de l'intégralité de ses vidéos. Il semblerait qu'il y ait un véritable problème avec les YouTubers. Ceux-ci semblent profiter de leur célébrité et de la position d'autorité que leur donne leur statut de vidéaste célèbre pour abuser de la crédulité et abuser des jeunes femmes, voire des mineurs dans le cas de Norman. C'est d'ailleurs un autre célèbre YouTuber, Scazy, qui avait lancé un pavé dans la mare en lançant le mouvement Balance ton YouTuber. On connaît les chefs d'accusations, viols et corruptions de mineurs. Si l'on se penche sur les témoignages des victimes présumées, on peut voir que le YouTuber a agi selon des motifs récurrents. D'abord, après une prise de contact sur les réseaux sociaux. Norman Tavo aurait envoyé des messages pour demander aux jeunes femmes des photos de plus en plus dénudées. Jeunes, impressionnées par son statut de YouTuber connu, les jeunes femmes auraient obéi la plupart du temps. Ensuite, des rencontres auraient eu lieu, dans des hôtels, au cours desquels Norman aurait insisté pour avoir des rapports sexuels parfois non consentants. Quelle que soit l'issue de cette enquête, cette accusation de viol et de corruption de mineurs a déjà stoppé la carrière d'un des plus anciens YouTubers de la plateforme. En effet, Norman Tavo est l'un des premiers à avoir popularisé les vines, forme de vidéos courtes et humoristiques. Très populaire entre 2011 et 2016. Depuis, même si ses vidéos connaissaient moins de succès, il restait très suivi sur Instagram, avec plusieurs millions d'abonnés. Il aura dorénavant du mal à retrouver des partenariats et à refaire de nouvelles vidéos.